... Monsieur le maire, mesdames et messieurs, et bonjour les enfants, bonjour, je suis ravi de vous voir aussi nombreux, très souriants, ce qui me fait plaisir, mais intéressés aussi, je l'espère. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le thème, c'est dans vos programmes d'histoire, vos enseignants en ont beaucoup parlé, mais entendre une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus, et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous la présenter, ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et trois enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir onze ans. Mes frères Robert n'avaient que neuf ans et demi et trois ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions, nous habitions Roubaix, à l'époque, près de l'île, et l'on voyait défiler dans la ville ces nazis, casqués, beautés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous, les enfants. Mais bien entendu, les parents proches nous réconfortaient. Nous ne nous rendions pas encore compte de ce qui allait suivre. Vous savez tous, bien entendu, évidemment, les enfants, qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinées à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler ? Des Juifs, bien entendu. Mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle grande revanche sur les nazis. A l'époque, les Juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les commissariats, les préfectures. Ils étaient donc aisés de venir les arrêter. Tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation. C'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Donc, vous vous rendez compte, c'est à juste titre que nous avions très peur. Je vous disais que nous habitions Roubaix. Près de la paroisse Saint-Antoine, le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher, tous trois, dans sa propre famille. Vous vous rendez compte, un geste merveilleux. Vous savez, ces familles qui cachaient des juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc, bien sûr, tous trois été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà trois enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient, nous donnaient de l'affection. Nous y étions très bien. Cependant, nous ne rencontrions guère nos parents. Avec nos étoiles, nous étions repérables. Il ne fallait pas prendre de risques. Ça nous manquait quelque part. Et puis un jour, on ne sait pourquoi, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risques. Nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question « avons-nous été dénoncés ? » C'était fort possible. Vous savez, il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre. Et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était bien simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. car figurez-vous les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous les enfants avions préparé nos présents, fait de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain, elle allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort ? C'est cette nuit-là, à trois heures du matin, que la fêle de gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers et tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut. Nous demandons ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout. Même au petit coin, on ne pouvait s'isoler et crier sans cesse « schnell, los ! » Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « dépêchez-vous ! » En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre ? Nous étions éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qui l'affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois, sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras et était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement. Mais partez donc, partez donc ! Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient et partaient à leur tour. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. « Schnellos » l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Loss qui se trouvait près de l'île à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les trois petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous, les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison ? Qu'avions-nous fait ? Nous ne comprenions rien. Nous étions des enfants si sages, si obéissants. Nous ne comprenions pas encore pour quelle raison nous étions en prison. Nous n'y sommes restés que peu de temps, deux, trois jours, puis l'on nous mena dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Vous savez, les enfants, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, j'ai remarqué cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. elle y était avec sa petite-fille Stella. Vous savez, je parle toujours de Stella parce que cette petite par la suite allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que quelques jours dans cette seconde prison puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement toujours en Belgique, ce camp s'appelle Maline. Maline en Belgique est l'équivalent de Rancy en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdkopf. en allemand Pferd signifie cheval. Pferdkopf, peut-être, c'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruelle, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangeons toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlés. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des enjelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas très nette. ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les petits-enfants, ça ne signifiait pas grand-chose encore. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Où allait-on nous mener ? Mais auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons au-delà de 15 ans à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était très pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal à l'aise devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant avec une lampe de poche. Il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux, par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous. Jamais je n'oublierai. Puis, l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux sur lesquels il était inscrit contenant huit chevaux. Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé quatre, cinq jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette et le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tout le monde. L'on ne nous a pas ménagés. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyions qu'à proximité, il y avait de nombreux blocs alignés. Mais aussitôt, les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Chnellos, ils nous poussèrent jusqu'au Vacherom. Le Vacherom est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ses robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet, on avait tout intérêt à retenir son matricule. qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 520612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personnes, nous n'avions plus d'État civil, plus de noms. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne, ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, deux, trois jours par-ci, deux, trois jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blochowa et de chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubowa. En allemand, Stub signifie salle, chambre. Dans chaque Stub, il y avait les fameux chalis que vraisemblablement vous avez tous vus dans les documentaires. Ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à trois étages. Au début, l'on couchait deux par chalis, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalis. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, arrivant assez tôt dans le camp, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalis. J'étais dans le chalis d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha des Rumeaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien, ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha des Rumeaux était une femme du nord très connue. C'était une résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au troisième étage du chalis, couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vie comtesse Jacqueline d'Alain Cour. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à trois heures et demie du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore en buée de sommeil. Aussitôt, après, tout le monde se précipitait aux vaches rommes. Je vous disais tout à l'heure, le vache-romme est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide dans un temps donné trop court. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour c'était la bousculade dans ce vache-romme. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait les enfants l'on nous a tout pris nous n'avons plus rien même plus de nom. cependant il ne faut pas courber la tête redressons-nous soyons dignes et pour être dignes il faut avoir l'air correct vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration c'est déjà un acte de résistance. Puis l'on nous distribuait un jus infâme ce n'était pas du café bien entendu c'était un ersatz parfois il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable tous devaient s'y rendre et c'était si pénible des heures durant nous devions rester debout cinq par cinq sans bouger les SS passaient dans les rangs et nous compter mais bien qu'indispensable pendant la nuit certaines déportées étaient tombées tellement malades n'avaient pas la force de se lever pour venir assister à l'appel d'autres même parfois étaient déjà décédés ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs nous devions rester sans bouger des heures durant c'était atroce je revois encore certaines déportées plus fatiguées que d'autres osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe aussitôt laissait-se lancer son chien menaçant qui venait nous mord nous en avions une peur bleue nous les enfants je revois également d'autres déportées plus âgées plus maladives qui pendant l'appel se pincaient les joues se tapotaient les joues au début je me demandais mais que signifie ce geste j'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues parce qu'à l'issue de l'appel les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs elles disparaissaient à tout jamais on ne les revoyait plus elles partaient à la mort chaque jour après l'appel ces femmes étaient triées pour l'arbeid arbeid signifie travail toutes ces pauvres déportées étaient de la main d'oeuvre gratuite pour les nazis elles effectuaient des travaux très pénibles des travaux d'hommes qui consistaient par exemple en la réfection des routes creuser des fosses parfois travailler au chaïs colonnes c'est-à-dire vider les fosses d'aisance les pauvres femmes affectées à cette tâche lorsqu'elles rentraient le soir après l'arbeid on peut dire qu'on les sentait venir de loin chaque jour bien entendu maman était réquisitionnée pour l'arbeid maman était une femme petite menue elle manipulait des outils pelles et pioches trop lourds pour elle elle souffrait beaucoup physiquement mais elle souffrait surtout moralement parce que les nazis au gré de leur fantaisie retirer parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre cet enfant également disparaissait à tout jamais on ne le revoyait plus chaque soir en rentrant de l'arbeid maman se demandait avec angoisse vais-je retrouver mes petits enfants ce n'est que bien des années plus tard en grandissant que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman quant à nous les enfants nous ne pouvions pas travailler nous étions trop faibles trop chétifs nous étions des bouches inutiles et la mort dans l'âme nous repartions dans nos blocs les journées sans maman étaient interminables nous avions peur de tout nous restions donc enfermés l'hiver surtout vous savez à l'époque les hivers en Allemagne étaient si rigoureux la température pouvait descendre jusque moins 10 moins 20 parfois même moins 30 degrés et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées nous restions donc enfermés les journées n'en finissaient pas nous ne commencions à revivre à respirer que le soir au retour de maman de l'arbeite l'été par contre l'on voulait profiter d'un rayon de soleil nous nous hasardions hors du bloc mais nous n'osions aller bien loin car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants nous nous contentions donc de nous accroupir le dos appuyé contre la paroi du bloc et nous ne jouions plus nous n'étions plus des enfants comme les autres savez-vous en quoi consistaient nos distractions et bien c'était de tuer nos poux nous étions remplis de vermine plus on en tuait plus il en renaissait et ces poux bien entendu donnaient de graves maladies la dysenterie par exemple la diarrhée ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration les furoncles ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus la tuberculose bien d'autres maladies lorsqu'un déporté était très mal en point on l'emmenait au révire le révire c'était comme un dispensaire malheureusement il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner mais au révire l'on était dispensé de l'appel et c'était déjà énorme pour nous nous y sommes tous passés mon tout petit frère André avait un anthrax une tumeur dans l'aine il fallait l'opérer nous l'avons mené au révire mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur pleurait tant qu'à deux reprises il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre et nous la mort dans l'âme il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner quant à mon frère Robert il avait attrapé ces furons ces boutons qui curieusement s'étaient tous placés sur le sommet du crâne lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ces furons c'est toute une petite calotte de croûtes qui sont détachées moi-même je suis allée au révire j'avais une forte dysenterie et au révire également nous avions très peur nous les enfants sans maman bien entendu la nuit surtout vous savez bien que la nuit tout prend tellement plus d'extension de proportion la nuit l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars l'on entendait les toux des tuberculeux l'on entendait les râles des mourants c'était si impressionnant et cependant nous sommes restés bien longuement dans cet african de Ravenbrück nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusqu'au début février 1945 souffrant affreusement de la faim tous les déportés l'ont dit au retour nous crevions littéralement de faim je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin à midi guerre davantage les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond le rutabaga est un légume assez insipide mais qui avait grande importance à nos yeux mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons au moment de la distribution nous nous bagarriens pour être servis les derniers les premiers n'avaient que de l'eau cependant ces bidons très grands étaient très lourds le sol parfois inégal faisait que ces pauvres femmes trébuchaient le bidon se répandait sur le sol j'ai vu de mes propres yeux vu des déportés se mettre à plat vent et laper la nourriture comme des chiens tant nous avions faim nous ne voulions rien perdre le soir guerre davantage un quignon de pain bien dur parfois un morceau de caise caise signifie fromage ça n'en avait ni l'aspect ni le goût c'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration souffert également du froid intense nous n'avions rien pour nous protéger pas de pull rien que nos pauvres rebrayés mais souffert surtout de la peur nous les enfants pendant deux années nous n'avons vécu que comme des ombres n'osant nous montrer vous savez dans les allées du camp se promenaient constamment les SS toujours accompagnés de leurs terribles chiens ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés nous en avions vraiment une peur bleue savez-vous que près de 80 ans après j'ai encore toujours peur des chiens jamais je n'ose m'en approcher j'ai réellement été traumatisé donc début février 1945 on rassembla quelques blocs sur la place du camp parmi nous il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes avec l'aide d'autres déportés avaient mis leur bébé au monde donc étaient là sur la place savez-vous qu'au début lorsqu'une femme arrivait enceinte à Ravensbrück et qu'elle l'accouchait le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce on plongeait ses nouveau-nés dans des seaux d'eau froide on les noyait et les nazis poussaient le vis jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas nous étions donc là sur la place nous devions partir mais partir où l'on ne savait guère vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables on ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux c'est de cette façon-là que voyager toujours les déportés en wagon à bestiaux nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravennebrück et à nouveau avons voyagé deux, trois jours toujours sans manger sans boire la tinette au milieu de nous le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait nous inondait c'était un voyage atroce et nous étions si serrés parfois la nuit maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants mais forcément à un moment donné elle s'assoupissait son visage heurtait les parois du wagon ses parois avec des cadenas des ferrures ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit lorsque le train s'est arrêté nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité des camions vraisemblablement nous étaient destinés mais auparavant certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu malheureusement maman fut de celles-là qu'elle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre et bien c'était les cadavres de ses nouveau-nés aucun n'avait supporté ce voyage atroce il fallait donc ramasser les petits corps les entreposer dans des cartons prévus à cet effet ces cartons ensuite étaient hissés sur les camions mais il y avait tant de monde tout le monde avait pu saisir cette scène atroce et certaines déportées plus âgées plus fatiguées que d'autres en grimpant dans les camions étaient tout heureuses d'y trouver un siège ces fameux cartons en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir étant donné le grand nombre mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène ces camions n'ont roulé que peu de temps quelques dizaines de kilomètres se sont ensuite arrêtés nous sommes tous descendus mais à partir de ce moment-là dans l'atmosphère il y avait une odeur pestilentielle une odeur que je ne saurais vous décrire je ne trouve pas les mots suffisants nous étions bouleversés avec maman nous nous sommes dit là où l'on va nous mener à présent ce sera vraisemblablement la fin du monde tant bien que mal à bout de force nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück il y avait à nouveau des blocs alignés mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol il fallait les enjamber pour avancer un SS nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants et ce n'est qu'au petit matin et qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalie nous couchions à même le sol les uns à côté des autres tout autour de l'énorme bloc et que parmi nous il y avait des gens très malades il y avait des personnes décédées et nous étions tous mélangés vivants et morts et malades dans une puenteur atroce il a fallu courir à l'appel et là nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on a appelé également le camp de la mort lente ce camp c'est Bergen-Belsen à Bergen-Belsen il y avait une épidémie de typhus ce qui explique tous ces cadavres sur le sol je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munies de quatre montants entre chaque montant il y avait un rideau de toile grise les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres les entreposer sur la charrette qui une fois remplies prenaient la route mais avec le vent les toiles se soulevaient l'on voyait ici pendre un bras là une jambe là un crâne vision dantesque ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu et c'est cette odeur là dont je vous parlais tout à l'heure de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp vous savez à partir de ce moment là nous perdions courage nous nous disions on ne tiendra pas longtemps dans ce camp on mangeait encore moins qu'à Ravenbruck où déjà nous crevions de faim et surtout surtout au bout de quelque temps nous constations que décidément maman était étrange elle gisait sur le sol à côté de nous elle était si bizarre nous ne comprenions rien elle qui avait été si formidable à Ravenbruck qui ne vivait que pour ses enfants qui n'imaginaient pas rentrer sans l'un de nous trois qui se privait sur sa maigre pitance pour nous donner une bouchée supplémentaire là elle gisait sur le sol à côté de nous lorsqu'on lui parlait elle ne nous répondait pas elle semblait déjà dans un autre monde je vous assure qu'à ce moment là on souhaitait mourir on se disait la mort est préférable à cette vie de bête qu'on nous faisait mener on se laissait aller plus rien n'avait d'importance pour nous cependant un jour la porte de notre bloc s'est ouverte nous avons vu entrer des soldats c'était des soldats anglais qui à notre insu venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945 je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats ils ont fait quelques pas en arrière n'en croyant pas à leurs yeux de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol mélangés vivants et morts ils étaient perdus ne savaient que faire lorsqu'ils ont repris leurs esprits un peu plus tard ils ont commencé par distribuer de la nourriture je revois encore ces grands pains de campagne ronde des tubes de lait concentrés sucrés des boîtes de cornets de bif mais nous à force de privation nous n'avions même plus tellement faim et ces pains nous servaient d'oreiller nous n'avions aucune literie nous prenions donc ces pains comme oreiller mais d'autres déportés affamés par ces mois de famine se sont précipités sur la nourriture ont tout avalé d'un bloc et les statistiques d'alors le disaient bien au moment de la libération des camps de concentration il y a eu encore des milliers de morts dans les camps parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc ont payé de leur vie sont morts dans les heures ou les jours qui suivirent et je dis toujours aux élèves nous c'est ce qui nous a sauvés de ne pas pouvoir manger ensuite les anglais se sont occupés des malades certes il y avait fort à faire tout le monde était malade dans le camp mais d'abord les cas les plus graves je vous disais qu'à Bergen-Belsen il y avait une épidémie de typhus le typhus était une très grave maladie qui pouvait se présenter sous trois formes différentes il y avait d'abord le flec typhus les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents pleins de pus c'était répugnant à voir mais quelques-uns de temps en temps s'en tiraient bien malgré tout en second lieu il y avait le bord typhus baor signifie vent les déportés atteints du baor typhus étaient si faibles si malades qu'ils n'avaient pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur faisaient sous elles c'est ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration et la troisième forme de maladie est le coptifus je vous disais au début copt signifie tête les malades atteints du coptifus étaient pitoyables gisaient sur le sol ne savaient plus qui ils étaient où ils étaient c'était un spectacle lamentable mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le coptifus elle fut emmenée au révire et pour nous les trois enfants sans maman nous étions perdus rien n'avait grande importance cependant les anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés ce n'était pas chose aisée nous étions tous de nationalités différentes donc on nous rassembla par nationalité bien entendu nous étions dans le groupe des français et un jour le grand jour est arrivé nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen mais auparavant toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler mais qui avait tant d'importance à nos yeux avec mon frère Robert nous avions trouvé de vieillards de vieux chiffons y avions entassé la nourriture confectionné un ballot le jour du départ Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule quant à moi je devais porter mon petit frère André il était dans un état épouvantable la tête le ventre gonflé à l'extrême les membres bras et jambes grêles ne le portaient plus il ne savait plus marcher mais nous-mêmes Robert et moi étions dans un tel état de faiblesse de maladie qu'au bout de quelques centaines de mètres la mort dans l'âme il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant afin de porter le petit frère l'un l'avait pris sous les bras l'autre par les pieds et tant bien que mal nous sommes arrivés à grand peine dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France c'était plus qu'on n'en pouvait supporter et le voyage du retour a duré longuement les voies ferrées étant souvent bombardées et chaque soir nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu pour nous reposer nous reprenions la route le lendemain matin un jour nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles en Belgique les familles nombreuses étaient venues attendre leur déporté il y avait d'énormes traiteaux chargés de victuales la musique à tue-tête tout le monde était heureux nous trois pas tellement dans notre coin nous nous sentions si seuls sans maman puis le train a repris sa route est arrivé à Paris où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia l'hôtel Lutetia avant-guerre était un hôtel luxueux il est resté il existe toujours mais pendant la guerre l'hôtel Lutetia était réquisitionné par les nazis et après la guerre la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia je revois encore aujourd'hui notre arrivée ce jour-là les familles nombreuses étaient venues nous attendre avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient le nom des déportés écrit en grand pour voir si nous les connaissions et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés c'était des scènes si touchantes ils s'embrassaient pleuraient riaient à la fois c'était si émouvant puis ces familles bien entendu emmenaient leurs déportés chez elles à la fin du jour il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia mais nous personne n'était venu nous chercher nous n'avions personne et je dis toujours aux élèves ce jour-là bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être en France mais en même temps nous étions si tristes maman nous l'avions quitté dans un état désespéré on se demandait si elles vivaient encore de papa nous n'avions pas de nouvelles et nous nous disions si c'est pour rester orphelin ça ne vaut pas le coup de vivre une assistante sociale a eu pitié de nous a demandé à son frère qui était chirurgien dentiste s'il pouvait nous accueillir quelque temps tous les trois ce qu'ils firent lui et son épouse avec grand cœur comme nous étions bien dans cette famille chaleureuse aimante mais bien entendu nos parents nous manquaient toujours un jour j'ai eu comme un trait de lumière je me suis dit mais bon sang comment ai-je pu oublier mais j'ai de la famille j'ai un oncle une tante qui habite dans les deux sèvres j'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches ma tante un jour est arrivée à Paris venant nous chercher comme elle était heureuse de nous retrouver et nous donc nous avions enfin une famille elle souhaitait nous emmener chez elle nous sommes arrivés dans les deux dans la oui dans les deux sèvres à la gare où il y avait foule les familles les journalistes les photographes la radio à ce que nous étions à l'honneur ce jour-là mais vous vous rendez compte c'était un spectacle peu commun trois petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration sans père ni mère nous étions vraiment très à l'honneur cependant nos santé ne nous permettait pas de rester dans la famille nous avions besoin de soins de médecins et la croix rouge française nous a placés dans un préventorium à Andail un préventorium c'est comme une maison de convalescence nous y étions bien forcément on nous donnait à manger à notre faim on nous soignait mais nous nous sentions toujours bien trop seul un jour la porte de notre chambre s'est ouverte vous ne devineriez jamais qui est entré et bien c'était maman qu'on n'attendait plus qui était là devant nos yeux d'une maigreur terrifiante elle ne pesait même plus 27 kilos mais elle était là la vie reprenait un sens pour elle elle avait été rapatriée en avion sanitaire est arrivée à l'hôtel Lutetia mais avec sa maladie avait tout oublié ne se souvenait de rien ce sont les infirmières qui lui dirent madame il y a quelque temps vos trois petits-enfants sont passés ici maman a eu une crise de nerfs épouvantable a tout cassé dans sa chambre d'hôtel on l'a soigné on lui a fait des piqûres et lorsqu'elle allait mieux elle est venue nous rejoindre dans notre préventorium comme nous étions heureux la vie reprenait un sens pour nous nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium achevant de nous soigner de nous donner des forces mais on ne pouvait y rester indéfiniment il fallait bien songer à rentrer à la maison nous sommes revenus dans le nord avons retrouvé la maison mais dans quel état il n'y avait plus rien chez nous tout avait été pillé 100% même le papier tapisserie était déchiré des murs nous nous sommes dit c'est bien beau nous voilà enfin à la maison mais comment va-t-on vivre nous n'avons absolument rien les voisins ont été exceptionnels ils n'étaient pas bien riches savez-vous chacun apportait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens l'un amenait un grand matelas un autre une table des chaises de la vaisselle tout était hétéroclite chez nous mais au fer avec tant de coeur que cela a réchauffé le nôtre au bout de quelque temps nous nous sommes dit maintenant vraisemblablement papa va rentrer à son tour nous essaierons de reprendre notre vie d'avant malheureusement un peu plus tard nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Maline maman les trois enfants avons été menés à Ravenbruck et Bergen-Belsen papa lui a été emmené au grand camp pour hommes toujours en Allemagne ce camp s'appelle Buchenwald Buchenwald était un camp réputé très dur les hommes crevaient de faim à leur tour travaillaient durement et cependant papa avait tenu le coup jusqu'au bout jusqu'au bout et ce n'est que deux trois jours avant la libération de Buchenwald par les américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs dans lequel se trouvait papa puis ils emmenèrent tout ce groupe hors du camp et là tout le groupe a été mitraillé mitraillé c'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa c'était dur pour nous les enfants nous devenions orphelins c'était dur également pour maman qui se retrouvait veuve avec trois petits enfants à élever tous de santé précaire parce que nous avons connu des années dures vous savez après notre retour et nous ne pouvions pas en parler nous étions traumatisés par ces deux années de souffrance et si malgré tout de temps en temps l'on s'y risquait d'en parler les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait ça nous vexait au plus haut point on se taisait mais en ce qui me concerne avec l'apparition des négationnistes avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé alors là mon sang ne fit qu'un tour il me fallait à tout prix rencontrer des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre vous savez j'ai donc commencé à témoigner ce n'est pas si facile que cela vous savez de toujours témoigner toujours se replonger dans ce passé que l'on ne peut oublier certes mais on voudrait faire une petite pause ce n'est plus possible à l'heure actuelle vous savez il n'y a pratiquement plus de déportés nous ne sommes qu'une poignée la plupart des déportés sont déjà décédés le peu qui reste sont trop âgés ne peuvent plus se déplacer vous savez que je reste la seule pour tout le nord Pas-de-Calais et moi-même je ne suis plus toute jeune au fait vous avez une idée de mon âge je vous ai mis sur la voie je vous ai dit en 43 je venais d'avoir 11 ans quel âge j'ai aujourd'hui selon vous vous avez une idée et bien les enfants je vous le dis je vais bientôt avoir 91 ans et vous voyez je témoigne toujours debout avec bien de rouge à lèvres c'est ma dignité à moi il est indispensable de témoigner parce que les enfants vous avez des cours là-dessus mais vous ne pouvez vous imaginer ce qui s'était passé dans les camps de concentration et donc il faut que vous sachiez et surtout il faut que vous évitiez qu'il y ait de nouvelles guerres la guerre est quelque chose d'épouvantable tous ces morts inutiles il faut à tout prix que vous compreniez les enfants que vous avez un rôle à jouer après nous comme je vous le disais bientôt il n'y aura plus un seul déporté je ne suis pas pressé vous savez mais il faut se rendre à l'évidence un jour il n'y en aura plus un seul et c'est vous les jeunes qui aurez à témoigner vous êtes mes petits messagers et pour éviter la guerre il faut les enfants que vous soyez vigilants tout peut revenir de façon différente bien entendu mais le mal est partout soyez vigilants soyez courageux aussi ne laissez pas dire n'importe quoi à présent vous connaissez la vérité ayez le courage de la répondre ne laissez pas dire n'importe quoi je compte sur vous pour cela il faut également les enfants que vous combattiez le racisme le racisme est un fléau à notre époque il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure combattre la xénophobie la haine de l'étranger il faut que vous soyez tolérants que vous vous acceptiez les uns les autres avec vos différences vous savez parfois je témoigne dans des endroits très mélangés et je dis toujours aux élèves les enfants que l'on soit noir ou blanc que l'on soit juif catholique ou musulman n'étons pas avant tout des êtres humains nous sommes tous faits de la même façon nous devons nous supporter avec nos différences ces différences nous enrichissent et les élèves le comprennent si bien je vous assure je reçois des milliers de lettres d'élèves qui me prouvent que vous avez compris vous êtes sensibles vous savez vous exprimer ces lettres sont magnifiques bien sûr il y a tant de fautes d'orthographe mais moi je ne fais pas attention aux fautes ce qui compte c'est votre ressenti et vous vous exprimez à merveille les enfants comme mes frères sont jaloux quand je leur montre le joli courrier que je reçois de la part des jeunes voilà les enfants j'ai presque terminé mon grand témoignage mais je vous vois tellement à l'écoute tous je voudrais vous donner un petit plus vous le valez bien quand même j'aimerais chanter pour vous ou du moins essayer mais vous savez ce sont des petits chants très spéciaux je vous explique dans le camp de Ravensbrück où nous étions au bloc 31 au début nous avions des Stubova c'est-à-dire ces dames qui nous gardaient pendant que les mamans étaient à l'Arbeit elles étaient parfois très méchantes nous en avions peur nous les craignons mais à la fin nous avons eu une Stubova épatante une dame tchèque avec un coeur gros comme ça elle souffrait tant de voir tous ces petits enfants si tristes si malheureux lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages elles nous rassemblaient et nous disaient chante quelque chose mais nous ne nous y attendions pas nous ne savions pas chanter cette dame insistait elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous nous exécutions on pensait on était déjà hors du camp et c'était des minutes exceptionnelles et voyez-vous près de 80 ans après je n'ai pas oublié certains de ces petits chants en langues étrangères bien entendu au début j'enonnais je ne savais pas trop de quoi il s'agissait j'essayais de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très enfantin très doux voilà je vais essayer d'en rappeler quelques-uns dans le camp il y avait des enfants hollandais une petite berceuse il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait vous voyez c'est très tendre il y avait des enfants polonais une courte récitation là encore il ne s'agit que de deux petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lily je dis ça dans le cas vous auriez envie de m'écrire vous aussi vous voyez que je ne perds pas le nord et je remercie à l'avance les élèves qui m'écrireont sachez que vous me feriez le plus grand plaisir vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir merci à l'avance pour ceux qui le feront il y avait également des enfants tchèques une berceuse également là aussi il ne s'agit que d'une bergère et de ses petits moutons je vous disais les enfants tout à l'heure que nous étions arrivés à Ravenbruck en décembre 1943 Noël était donc tout proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe vous connaissez la chanson en français en allemand voici oh Tannenbaum oh Tannenbaum wie grün la plus belle la française bien sûr vous savez les enfants pendant la guerre il y avait un chanteur connu de tous qui s'appelait Charles Trenet il chantait également une chanson célèbre connue à Ravenbruck au bloc 31 avec Geneviève de Gaulle nous avions conservé la mélodie c'est à dire la musique mais changer les paroles pour y mettre notre quotidien voici on souffre on souffre soir et matin on souffre on meurt de faim on pleure car on nous a séparés des êtres bien aimés que nous avons quittés on mange du rutabaga à midi on mange du chou aussi on soupe avec un bol de café une tartine non beurrée on en a plus cassé et c'est ce qui vient nous voir chaque soir et c'est ce oh quel rasoir à cause de toi nous restons debout à tomber sur nos genoux sirène qui nous réveille la nuit sirène je te maudis à cause de toi à trois heures et demie on doit quitter son petit lit ça veut dire silence entendons crier partout on devient fou l'essai ce ne fait que nous insulter elle crie comme une enragée et nous terminions avec Geneviève de Gaulle viens vite nous sauver et d'ici de Gaulle je t'en supplie si tu ne viens pas nous serons tous à plat de Gaulle nous oublie pas voilà merci merci c'est gentil merci merci les enfants merci 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 Sous-titrage ST' 501